Le Conseil de l'Europe est assez mal connu en France, on le confond souvent avec l'Union Européenne, et il y a trois grandes différences. D'abord, le Conseil de l'Europe est plus ancien. Il a été créé en 1949 sous l'impulsion d'hommes comme Winston Churchill ou René Cassin. Donc il a le privilège de l'ancienneté. La deuxième différence, c'est que le Conseil de l'Europe, c'est la grande Europe, telle que la voyelle générale de Gaulle, de l'Atlantique à l'Oural. Tous les pays du continent européen, à l'exception du Bélarus, qui pratiquent encore la peine de mort, sont membres du Conseil de l'Europe. On a 47 États membres. Et la troisième différence, c'est que le Conseil de l'Europe a une mission bien spécifique. Il est le gardien des droits de l'homme, de l'État de droit et de la démocratie en Europe. Une des plus grandes réussites du Conseil de l'Europe, c'est d'avoir éradiqué la peine de mort du continent européen. Un deuxième exemple concerne la violence faite aux femmes. Le Conseil de l'Europe a adopté la Convention d'Istanbul, qui définit des standards internationalement reconnus en la matière, qui obligent les États à criminaliser les violences faites aux femmes, qui les obligent à prévenir ces violences. Un dernier exemple, dans le domaine de la santé, et le Conseil de l'Europe, à travers la pharmacopée, définit des exigences minimales qui garantissent la qualité des médicaments. Le comité des ministres du Conseil de l'Europe est un peu l'organe de direction de l'organisation. Et la présidence de ce comité, qui est tournante tous les six mois, et que la France va exercer de mai à novembre 2019, assure le pilotage politique de ce comité. L'organisation est confrontée à une crise qui rappelle celle que traversent d'autres institutions multilatérales, des difficultés liées en particulier au développement de la Russie, qui depuis maintenant presque deux ans ne paie plus sa contribution obligatoire pourtant au budget du Conseil de l'Europe. Donc il nous faut essayer de trouver une solution à cette crise. Au-delà de ça, nous avons identifié trois priorités principales. D'abord, le renforcement du système européen de protection des droits de l'homme, renforcer la Cour européenne des droits de l'homme, qui est parfois attaquée. La deuxième priorité concerne ce qu'on appelle le vivre ensemble, c'est-à-dire l'égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre les violences faites aux femmes, la question du racisme et de l'intolérance. Et puis, troisième priorité, il y a un défi dont on parle beaucoup au Conseil de l'Europe, c'est celui de l'intelligence artificielle, qui a un gros impact en matière de droits de l'homme, en matière d'accès à la justice. Il y a aussi d'autres défis, comme la bioéthique, par exemple, auxquels nous devrons répondre. La Cour européenne des droits de l'homme représente une réalisation unique dans le monde, puisqu'elle permet aux 830 millions de citoyens d'aller à Strasbourg chercher réparation lorsqu'ils ont épuisé les voies de recours internes et qu'ils ont le sentiment que leurs droits n'ont pas été pleinement respectés. Donc, tout Français peut s'adresser à la Cour, et on a chaque année plusieurs centaines de requêtes, même si, in fine, la France n'est qu'assez rarement condamnée. Par exemple, à la suite de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, nous avons été amenés à renforcer les droits de la défense lors des gardes à vue, nous avons été amenés à encadrer les écoutes téléphoniques, nous avons été amenés à revoir le régime successoral pour les enfants nés hors mariage, et il y a également des décisions importantes qui ont conduit à combattre de façon très efficace l'esclavage domestique dans notre pays. Lorsqu'il a fallu choisir un siège pour le Conseil de l'Europe, il y avait différentes options, on avait même parlé de Nice à l'époque, et puis ce sont les pères fondateurs, et notamment les Britanniques, qui ont proposé la ville de Strasbourg pour des raisons essentiellement symboliques. Strasbourg, symbole de la réconciliation franco-allemande, Strasbourg, symbole de l'unité européenne retrouvée, donc le choix s'est très naturellement porté sur cette ville. Le fait que Strasbourg soit devenu plus tard le siège du Parlement européen n'a fait que confirmer la pertinence de ce choix, et donc aujourd'hui, on a la chance de travailler dans une ville à dimension humaine, mais une ville également très vivante, avec 40 000 étudiants, une ville particulièrement active, et qui est véritablement devenue la capitale des droits de l'homme et de la démocratie en Europe.